bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir je vous retrouve pour une petite vidéo avant de vous laisser pour cette fin d'année je voulais faire un petit test d'un petit jeu faire une vidéo avant 2022 et voir quelle personne regarderait cette vidéo avant 2022 mais si vous êtes en 2021 encore n'hésitez pas à me mettre votre petit commentaire pour dire ouais ouais je suis encore en 2021 et bravo à vous puisque cette vidéo sortira le vendredi 31 décembre 2021 à 18h vous aurez donc 6h pour regarder cette vidéo avant 2022 c'est pas très il n'y a rien de très recherché derrière il n'y a rien de très recherché derrière ne vous inquiétez pas je voulais simplement faire une petite vidéo comme ça et comme ça eh bien on pourrait voir les personnes qui sont à la vue des vidéos alors le petit truc aussi c'est que comme c'est le 31 et bien tout le monde devrait fêter le réveillon a priori donc il y aura moins de personnes qui regardent la vidéo mais ça je le sais bah oui bah mais ça je le sais donc bon au moins si je le sais et bien je sais que les vues ne seront pas forcément toutes au rendez-vous mais je l'accède c'est ok c'est pas grave puisque puisque les gens vont vous aller dans vous allez bien donc ça ne me dérange absolument pas donc je vais faire comme ça je suis en train de refaire le Rubik's Cube en même temps alors du coup je voudrais faire un petit peu cette vidéo pour vous parler très clairement je sais je fais que ça en ce moment mais en même temps il faut bien avouer et je pense que vous me l'accorderez les micros sont très clairement ils sont très clairement là et c'est clairement une raison valable je pense quelque chose qui donne vraiment envie finalement de discuter bref donc je voudrais faire un petit bilan une sorte de petit bilan de ces années sur de ces longues années en tant que ASMR artiste de mon très long parcours pas du tout ça fait vraiment que trois mois et ouais c'est complètement dingue je le finis quand même parce que parce que ouais c'est complètement dingue ça fait que trois mois que je suis sur youtube tac 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 ok ouais c'est dingue quand même cela fait que trois mois que je suis sur youtube en tant qu' ASMR artiste vous dites que certaines personnes parmi vous, certains le savent, mais j'ai été youtubeur de jeux vidéo avant, ça fait 6 ans, 5 ans que je suis sur youtube, 6 ans, non 6 ans, j'ai lancé mon autre chaîne youtube le 28 décembre pour me réciter un truc, 2015, ouais décidément, 2015, donc ça fait 6 ans. Le petit pyramix très 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 intéressant, comme mon Rubik's Cube. Je referai peut-être une autre vidéo avec les Rubik's Cube, je pense, avec les nouveaux micros, parce que j'en avais fait une au tout début de ma chaîne youtube, mais pas avec un setup comme celui-ci. Donc ouais, attendez, je vais récupérer les petits gants, les petits gants cuir, enfin en plastique plutôt, et je reviens. Tac, au passage, je suis en train de régler un petit peu les micros, genre leur distance, etc. Du coup, ça fait 3 mois que je suis sur youtube, j'ai sorti ma toute première vidéo ASMR le 20 septembre 2021, c'est là où elle a cartonné, vraiment cartonné, elle est aujourd'hui la vidéo la plus vue, la plus likée de toute ma chaîne youtube. à l'heure à laquelle je vous parle, donc c'est vraiment énorme. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir sortir plusieurs autres vidéos qui ont fait beaucoup beaucoup de vues, plusieurs qui ont atteint les mille vues. J'ai testé plusieurs concepts, pas encore tout, bien sûr, mais j'en ai testé notamment le calendrier ASMR à partir du mois de décembre, du mois de décembre 2021, là où j'ai testé le calendrier ASMR qui a été dans un sens une réussite et dans un autre sens une sorte d'échec. En gros, je savais que ça allait faire moins de vues puisque déjà, on est en période de fête, donc les gens continuent à travailler, c'est pas encore les vacances. Et surtout, je leur balance plein de vidéos tous les jours. Pourquoi je dis leur ? Je vous balance plusieurs vidéos par jour. Et en fait, c'est pas, vous allez pas rester parce que vous allez pas regarder toutes les vidéos, parce que c'est impossible. Trois vidéos par semaine, ça va, c'est possible de regarder les trois. Parce que voilà, vous avez une vidéo, si vous l'avez pas vu le jour, vous pouvez aller regarder le lendemain, mais une vidéo par semaine. Imaginez, il y a une ou deux journées que vous regardez pas. Après, pour aller regarder les deux autres, puis celle qui vient de sortir, etc. Donc bref, on est sur quelque chose de beaucoup plus difficile à regarder. Donc forcément, ça fait beaucoup moins de vues, mais ça je savais, c'était logique. Et en plus, c'était les fêtes de fin d'année, de Noël, etc. Donc forcément, vous aviez clairement autre chose à faire que d'aller vous garder tous les soirs, votre petite vidéo, c'est marrant. Même si certains et certaines l'ont fait, et ça, un grand merci à vous. Par contre, ça c'est des sortes de points négatifs. Mais en même temps, ça m'a permis de tester, donc c'est plutôt cool. Je préfère le faire maintenant, pendant que je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Si j'en ai beaucoup un jour. Parce que voilà, un jour, si j'en ai beaucoup d'abonnés, ça va enlacer beaucoup. Mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses sur la façon de filmer, sur la façon de gérer mes micros, etc. J'ai appris beaucoup de choses sur la régularité. Parce que j'avais jamais sorti... Enfin, si j'avais essayé sur mon autre chaîne, mais ça pendant une semaine. Là, j'ai essayé quand même 3 semaines. J'ai fait 24 vidéos en 24 jours. Donc ça vous semble peut-être pas grand-chose. Mais je peux vous assurer que réussir à m'ouvrir ce petit rythme, c'est pas évident du tout. Vraiment pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'apprendre à être régulier. A pouvoir vous présenter du contenu fréquemment, tous les jours, à la même heure. Et donc tous les jours, il fallait que je fasse ma vidéo. Donc forcément, je pouvais moins m'attarder sur la qualité, mais il y avait la quantité. Donc voilà, on a... C'était une autre sorte, on va dire, de... Une autre sorte d'ASMR. La quantité à la place de la qualité. C'est-à-dire que j'essayais de faire des vidéos au moins bonnes. Mais j'avais moins le temps de construire des vidéos à un petit peu de meilleure qualité, un petit peu comme les deux dernières que vous venez de voir, et les prochaines qui vont arriver sur la chaîne. Je vais en parler juste après. Donc voilà. Je suis plutôt content, quand même, de ce petit test. Je sais que je le referai pas. Je pense pas le refaire un calendrier. Déjà parce que, en fait, quand on regarde vraiment le calendrier, c'est une sorte d'avant, une fête religieuse. Et je suis pas sur YouTube, on est plutôt en mode laïque. C'est-à-dire, on accepte tout le monde, mais on présente pas. Enfin, après, voilà, tout ça, ça dépend des points de vue, etc. Mais j'avoue que j'ai pas forcément envie de défendre une certaine religion, ou de défendre un truc en particulier. Mais plutôt de fermer mes trucs moi-même, d'être moi-même. Et sans, bien sûr, sans critiquer, sans critiquer, sans rabaisser, sans respectant tout le monde. C'est ça mon objectif. Moi, mon but, c'est juste pas de... C'est pas de transmettre... C'est de ne pas transmettre des sortes d'avis religieux, ou ce genre de choses. Mais tout en les respectant, bien sûr. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui va prier. Bah, ça me dérange pas. Je vais pas aller roncer à lui. Bref. Donc, le calendrier, c'est un petit peu... En fait, ça fait quelques années que le calendrier est mis en place. Demandez à vos parents, mais je crois qu'eux n'avaient pas de calendrier. C'est quelque chose qui a été fait pour... Pour la fame, pour la... Enfin, pas pour la fame, mais surtout pour la gloire, pour l'argent. Pour le... Voilà, pour la consommation. Pour que vous puissiez consommer toujours et encore plus. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Alors que d'habitude... Avant, c'était... Donc, le 25 décembre, c'était sacré. Bah là, c'est tous les... Tous les jours de décembre, en fait, qui sont des comptes de Noël. Bref. Tous les jours deviennent sacrés. C'est pas plus mal dans ce sens. Tous les jours doivent être bien. Bref. Donc, voilà. Voilà pour 2021. Et... Ces deux derniers... Ces quelques derniers jours, enfin, dont j'ai sorti. Deux vidéos. Mon nouveau setup ASMR. Et j'ai 19 ans. Deux vidéos qui ont cartonné par rapport au calendrier ASMR. Donc, je pense avoir compris qu'est-ce que vous aimez. Et surtout... C'est là-haut. Pour les personnes qui sont présentes. Merci. Vraiment, merci profondément. Parce que... J'ai reçu un nombre. Un très grand nombre. Vraiment. De commentaires. J'ai tous lu. Bienveillant. As fuck. Au possible. Mais c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Très sincèrement, je n'ai jamais vu ça sur une chaîne YouTube. Que des commentaires positifs. Vous êtes complètement fous. Genre... J'en ai des frissons là. Tellement. Mais... J'ai reçu que des commentaires positifs. C'est-à-dire que... Il pourrait y avoir quelques personnes qui disent... Ouais, c'est pas terrible. Ouais, t'es moche. Ouais, t'es... Bref. Mais pas un seul. C'est-à-dire que... Même les gens... Qui ont des choses à redire... Le disent dans la bienveillance. Et ça... Ça, je voulais vraiment, 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 vraiment vous remercier. Pour tout ça. Et je vous assure, je vous lis tous. Je vous réponds pas forcément tous directement. Mais je vous lis tous. Et... Alors, je voudrais vous parler un petit peu, avant de terminer la vidéo, de mes objectifs pour 2022. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés. Vous vous en doutez. Et... Alors, normalement, ça devrait pouvoir être possible. Mais j'aimerais aussi atteindre la monétisation YouTube. La monétisation YouTube, on l'obtient avec 1000 abonnés, pour les gens qui ne sont pas au courant. Et 4000 heures de visionnage. Ça correspond... Ça dépend le nombre de visionnages par personne, mais ça correspond à peu près à 75-100 000 vues. Donc, vous voyez, on en est encore assez loin. Mais... J'y crois. Très honnêtement. Je sais que c'est possible. Euh... Je sais que c'est très largement possible. On est presque à la moitié, d'ailleurs. C'est... C'est... En gros, mes objectifs pour 2022, je pense que c'est atteignable, en un an, de... De... De gagner, genre, un peu plus de 300 abonnés. Et, voilà, de... De construire vraiment une sorte de communauté qui... Bienveillante. Euh... Qui... 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 Ce n'est pas forcément du plagiat, ça peut être simplement, on décide de faire quelque chose, quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, on décide de le refaire avec une autre voix, une autre qualité vidéo, quelqu'un d'autre, et au final ça peut rendre un peu moins bien, pareil, voire beaucoup mieux, bref, donc voilà, je vais vous proposer tout un tas de nouveaux projets. J'en ai plein dans ma tête, j'ai plein de vidéos, mais surtout des vidéos beaucoup plus construites, pour le moment là je vais chercher, est-ce que vous voyez d'ailleurs la lampe, pas tout à fait, il ne faut pas que je la fasse tomber quand même, pour le moment je vais aller chercher, je vais chercher pour avoir une nouvelle caméra, avec les nouveaux micros, parce que les caméras que j'ai là, je ne vais plus la garder très longtemps, ça n'est pas la mienne, et donc je vais devoir la rendre à son propriétaire, bref. Donc, t'as des nouvelles caméras, je prévois de faire peut-être des projets dehors, voilà, mais des choses qui n'ont jamais été faites sur YouTube, je vous en dis pas plus, je ne vais pas non plus vous spoiler, et je ne vais pas vous promettre des choses qui ne sortiront peut-être pas, mais je vous assure que je vais tout donner cette année, cette année, en ASMR sur cette chaîne YouTube, vous allez voir des dingueries, je vous le dis tout de suite, vous allez voir des dingueries, ça va être fou, complètement fou, voilà, donc j'espère que vous êtes tout autant hypé que moi, je pense que vous l'êtes, je pense que vous l'êtes absolument toutes et tous, et je pense que vous êtes en 2022. Un grand merci à vous, toutes, et à vous tous, pour le soutien, vraiment, vraiment, merci, merci, même si j'ai l'impression de faire des vidéos que de ça, de remerciements, mais voilà, d'ailleurs aussi un abonné qui m'a proposé de faire des vraies descriptions, donc ouais, je vais essayer de faire pour cette vidéo une vraie description, et voilà, je vous remercie à toutes encore une fois, et je vous remercie à tous, je vous souhaite une très agréable soirée pour les gens qui vont en soirée juste après, une très agréable nuit pour les gens qui reviennent de soirée, ou les gens qui souhaitent se coucher assez tôt, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, On a ASMR, et bonne nuit à tous, et bonne nuit à tous.